Salut tout le monde, moi c'est Pauline et je serai votre guide pour vous faire visiter de nombreux lieux iconiques sur tous les domaines Center Parcs en France, sans même que vous ayez à vous déplacer. Dans ce tout nouvel épisode, je vous propose de me suivre dans un cottage VIP 4 personnes du nouveau domaine, les Landes de Gascogne. On m'a parlé brièvement de la vue, mais le mieux je pense c'est qu'on aille à l'intérieur pour voir ça plus près. Alors c'est parti, j'ai mon petit bracelet pour aller dans le cottage VIP, on fait biper, on ouvre et je vous fais hésiter. Donc là on a un long couloir qui donne sur la pièce principale avec un grand salon, une cuisine, c'est super lumineux. Et on a une vue imprenable sur la forêt. On va ouvrir ça tout de suite avec une terrasse qui donne sur les pins et les fougères de la forêt des Landes de Gascogne. Alors première pièce qu'on va regarder en détail, c'est le salon. Ah mais il est immense le canapé ! Ah mais ça doit être ça le sofa bed ! Alors oui parce qu'on m'a parlé d'un lit qui en fait s'appelle le sofa bed et du coup je l'essaye pour vous. Comme je suis grande, vous voyez la référence de taille, c'est pas mal. Sinon après vous avez juste ici, je sais pas si vous l'aviez vu, mais une petite cheminée électrique qui crépite, qui limite très bien le bruit du feu qui crépite. Après niveau décoration, vous avez ce petit fauteuil, très design. Côté cuisine vous avez un très bel espace avec une grande table pour 6 personnes. Alors même si on est sur un cottage de 4 personnes, il faut savoir que forcément plus le cottage est grand, plus l'espace de vie sera grand en retour. Ici on a une cuisine toute équipée, très design. Vous avez même un micro-ondes grill, juste ici. Et le gros plus de cette cuisine, c'est ce miroir en faïence qui permet d'agrandir l'espace, d'avoir une pièce plus lumineuse et qui vous permet également de voir tout ce qui se passe dans votre dos pendant que vous êtes en train de cuisiner. Dans l'entrée, vous retrouverez des toilettes, juste ici. Vous aurez également une salle de douche avec un très très beau miroir et une faïence qui est magnifique. Juste en face, vous avez la chambre pour enfants, avec aussi des oiseaux sur le porte-manteau, juste dans l'entrée. Mais également une petite coiffeuse où ils pourront poser toutes leurs affaires de toilettes. Et alors sachez que tout est fabriqué avec du bois naturel sourcé localement. Avant de retourner sur la terrasse, je voulais vous montrer cette grande fenêtre persienne qui permet de garder la fraîcheur en été tout en ouvrant la fenêtre. On retourne sur la terrasse, toujours aussi belle, avec une vue toujours imprenable sur les pains et les faugères. Il y a également deux transats pour pouvoir se reposer, profiter du cadre. Et juste derrière, vous voyez un œuf, le mythique. Je vais tout de suite aller essayer l'œuf et profiter de la vue. On est bien là ! Je vous emmène dans la chambre parentale. Ah ouais ! Alors vous voyez, on a une déco toujours très nature. Alors le lit est vraiment super grand. Il est très très large. Je ne sais pas si vous voyez, mais il est bien plus grand qu'une taille standard. Vous avez également un lit pour bébé. Ici les petites déco en forme de pommes de pain. C'est vraiment mignon. Très très beau, très design. Juste à côté, il y a une porte qui donne l'accès à la salle de bain. Waouh ! On a une vasque centrale, très conviviale. On a un super beau miroir. Mais également des toilettes. Et on a deux autres avantages de cette grande salle de bain. Ce hamam pour deux personnes. Voilà. Pour se détendre. Et juste à côté, un bain à remous. Avec cette vue vraiment magnifique sur la nature. Je crois que c'est vraiment ce que tout le monde rêve. C'est de pouvoir prendre sa douche ou son bain avec une vue pareille. Résumons les points forts de ce cottage VIP. Le premier, je dirais, c'est le hamam. Alors bien sûr, toute la salle de bain dans son ensemble, puisqu'on dirait un vrai spa. Le hamam, ça vous permet d'avoir vraiment ces temps de pause. Ça vous permet d'avoir des moments de calme, de vous reposer en famille. Bref, pour moi, c'est vraiment le premier point fort. Le deuxième point fort, je dirais, c'est la sérénité dans son ensemble. Puisqu'on est vraiment au cœur de la nature, avec une vue vraiment imprenable sur les pains, les fougères. On est vraiment avec la nature. Que ce soit dans les matériaux, dans les couleurs choisies, la vue, on se sent vraiment en immersion dans la forêt. Le troisième point fort, je dirais que c'est quand même le sofa bed. Pour faire des siestes, pour se reposer, c'est pas mal. Il est unique et très spécifique au cottage VIP de ce domaine. Je vous conseille vraiment de l'essayer. Ça y est, la visite guidée est terminée. N'hésitez pas à commenter et nous dire quels éléments vous avez préférés dans ce cottage. Quel lieu iconique aimeriez-vous que je visite dans le prochain épisode ? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et regarder toutes les autres vidéos pour découvrir l'univers de Center Park dans ses moindres détails. Merci d'avoir regardé cette vidéo !